Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Non, je n'en ai pas. Je ne prends pas de pilule, moi. Et puis, il fouille. J'espère que c'est votre sorte. Quoi? Avez-vous besoin d'argent? Pour qui tu me prends? C'est le couteau à viande. Oui! Me suis coupé avec le couteau à viande. Ah! C'était-tu du jambon? Oui. C'était du jambon, vous aussi, comme moi. C'est drôle, c'est pareil. Non, c'est un accident. Mais non, le suicider ne serait pas comme ça. La pendaison, faire chier ceux-là qui me trouveraient. J'aime l'infirmerie, le pharmacien, tout l'assortiment de pinottes. Comme je ne suis jamais malade, de temps en temps, je me blesse. C'est bon. C'est bon de n'avoir à rencontrer à tes amis du bel demain. Je n'ai pas d'amis. Puis, je ne suis pas comme ça. On n'est pas toutes pareilles. C'est bon. 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 Eh bien, je pense que pour une première visite, ça va faire. Il ne faut pas exagérer. Eh bien, bonjour. Je vais-tu revenir la semaine prochaine? Ça te fait du bien. C'est ce qu'il dit. Il y a des où il est de bord. Là, c'était un bord. Ça va plus tard. Là, je pense que tu pourrais le faire. Ouais, ouais. Je pense que tu pourrais le faire. Ça fait que je me suis dit, je vais y aller une autre fois. Comme ça, s'il ne veut pas me voir, il ne viendra pas. Mais vous êtes là, ça veut dire que... Ça ne vous fait pas plaisir de la visite? Je n'ai pas dit ça. Vous n'êtes pas curieux des gens dehors? De savoir ce qui se passe dehors? Quand tu es en dedans, tu n'as intérêt à ne pas trop savoir ce qui se passe dehors. Je m'y prends mal avec vous. Oui. Mais je ne sais pas par quel côté. Je n'ai pas de bon côté. Rien que des piquants. Tout le tour. Je ne suis pas prenante. Quand je suis tout seul chez nous, il me semble que j'arrive à communiquer avec vous. Je trouve les mots. Il faut dire que je trouve les réponses aussi. Tu dis quand tu es tout seul, tu n'es pas tout seul? Oui. Mais Thilou? Thilou, ça ne compte pas. Tu n'y parles pas? J'y parle, mais ça ne compte pas. Ça ne va pas être ton mari. Je n'en ai pas de mari. Thilou, c'est qui? C'est mon chat qui est une chatte. Tous les chats depuis que je suis petite s'appellent Thilou en souvenir de mon grand-père. J'ai pris ton chat pour ton mari. C'est la première fois que vous souriez. Tu ne te prends pas mal avec moi. C'est moi qui ne veux rien savoir de toi. Ni de personne. Pourquoi vous avez accepté de venir au parloir d'abord? Je ne sais pas. Je peux-tu te tutoyer? Non. Je peux-tu vous offrir des pinottes? Je ne savais pas quoi vous achetez pour Noël. Le choix n'est pas grand. Les chips, la gomme... J'ai pensé des chocolats. On va pouvoir les partager. Oui. Au moins, partager ça. Vous aimez les chocolats? Aimer ses préférés. Pour préférer, il faut avoir le choix. En prison, tu n'as pas de choix. Moi, je ne savais pas y les chocolats dans la vie. Demain, je vais réveillonner avec une grosse boîte. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous demain pour Noël? Je vais être malade. Ah oui? Ah oui. L'infirmerie. Vous allez passer Noël, là. Je comprends. Ne dis pas ça, je comprends, ça m'énerve. Tu ne comprends pas, m'entends-tu? Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Ça ne fait pas 18 ans que tu es enfermée en dedans, toi. Tu ne peux pas comprendre. Non plus, vous ne comprenez pas. C'est pas parce que vous êtes en prison que vous avez le monopole de la souffrance. T'es trop libre. T'as trop de choix, c'est ça qui te fait souffrir? Non. Je suis trop seule. J'aime les mots, les chocolats ronds. Ça tombe bien, j'aime les durs. Je vous souhaite une bonne année, malgré que vous êtes enfermée. de la santé. Pas trop assez. De la prospé... Il n'y a pas de la prospérité, étant donné que... Il y a une bonne année, quand même. Oui, c'est une bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Je vous souhaite tout ce que vous désirez. Tout ce que je désire n'est plus de désir, moi. Ça fait longtemps que j'ai tout sorti ça, les désirs. Je ne savais pas, par exemple. Quand tu n'as pas de désir, tu ne sais pas si t'es vivant. Un homme sait par ses désirs qu'il sait qu'il est en vie. Moi, là, regarde-moi bien. C'est un mort qu'il y a devant toi. Ça fait 18 ans que je suis mort. Je suis tellement mort que je suis gelé bien là-dedans. Je ne sais pas si vous êtes mort, mais pour être gelé, ça... C'est un enfant aussi. Écoutez, vous le saviez que je venais exprès pour vous souhaiter la bonne année. Puis, ce n'importe les pénitentiaires. Je ne trouve pas ça bien que vous soyez. que vous soyez pas vous-même. Ça me fait de la peine. Ça me décourage aussi. Vous ne voudriez pas me revoir que vous vous prendriez pour autrement. Écoute-là, je suis sérieuse, moi. Peux-tu me revoir, oui ou non? Peux-tu me revoir, oui ou non? Elle me dit-tu? Elle me dit-tu? À moi, comme si on avait gardé les cochons ensemble. Je ne connais pas, moi, c'est rien. C'est une bénévole. Chut! Mon regard! Mon Garde va s'envoyer avager. M'encontrer est con lisse! Tranquille, Jacques. Réponds! Veux-tu que je revienne te voir? Oui, non. Je suis sérieuse. Veux-tu? Oui. Ah! Bien, dégèle. Sans ça, moi, c'est aussi bien de parler avec P'ti Lou. La semaine prochaine. Si tu veux. Non. Si toi, tu veux. Je veux juste savoir pourquoi est-ce tu fais ça? Venir ici? Venir me voir, moi. Parce que... Il faut que tu me la dises, la vraie raison, parce que moi, j'en peux plus dans ma cellule de me poser des questions. Pourquoi est-ce qu'une femme comme toi vient voir un gars comme moi? Je comprends pas. J'ai beau retourner ça dans ma terre... Il y a de la curiosité, c'est sûr. C'est qui, ces hommes-là, en prison? Pis y'a eu, à notre première rencontre de groupe, tes yeux sur moi. À chaque fois que je les posais sur toi. Pis y'a... Je sais pas si je dois te le dire, tu vas trouver ça fou. Bien, le fait que tu t'appelles Jacques, pis moi, Jacqueline, je sais pas, il me semble que c'est fait pour aller ensemble, Jacques pis Jacqueline. C'est vrai. Quand j'étais petit, j'aurais trop voulu avoir une jumelle. J'en connaissais un couple de jumeaux. C'était les seuls qui avaient de l'amour. Les seuls donnant, eux autres. Je les trouvais tellement chanceux. Pis y'a... Fâche-toi pas, là. Y'a que j'ai lu comme un appel au secours dans tes yeux. Comme le regard d'un noyé juste avant de se noyer. L'imagination. J'ai rêvé ça. J'ai jamais rien demandé à personne. Pas toi, tes yeux. J'ai accepté ta visite pour ta rendre service. C'est vrai. Les gens heureux, faut qu'ils voient des malheureux sans ça. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir s'ils sont heureux? Tu penses que je viens ici pour ça? Les hogs pis les holes, vous êtes tous pareils. Faut venir niffler la don pour pouvoir apprécier vos bonnes odeurs. T'haillis les psychologues pis les bénévolins. Pis les juges pis les avocats pis les gardiens pis les chiens. Pis le monde entier. Pis le monde entier. Oui, j'haillis le monde entier. Je suis contente. Ça prouve que t'es capable d'avoir des sentiments. Pis moi, maillis-tu? Tu parles une question. Je pose une question directe, je veux une réponse directe. Moi, maillis-tu? Toi, t'es à part. À part du monde? À part. Des femmes? T'es pas comme les autres femmes, moi. J'suis pas comme quelle autre femme? T'as été mariée. T'as eu une femme. T'es de la police? Hein? T'es chargée de l'enquête pour... pour connaître mon passé? Non? Ben, écrase. Ce que j'ai fait, c'est fait. Pis y'a pas à revenir là-dessus. Ça te regarde pas. Pis je tannis de ces maudites visites-là. Ce que j'ai fait... Tu peux imaginer le pire. Pis c'est pire encore. Pis compte pas sur moi pis te donner des émotions fortes. Y'a des vues d'horreur pour ça. Salut. Comme ça, t'as pas de mari. J'en ai déjà eu un. J'en ai plus. T'es mort? Non. J'ai divorcée. Des fois, je pense que j'aimerais mieux être veuve. Quand t'es veuve, personne ne te soupçonne de pas avoir été aimée. Tandis que divorcée... Ton mari t'aimait pas. Non, mon mari m'aimait pas. T'es la première personne à qui je dis ça. Je l'ai jamais dit même à moi. Tu t'avoues pas ça que ton mari t'aime pas. Parce que tu penses... S'il m'aime pas... C'est parce que j'suis pas aimable. Pis si t'es pas aimable... Personne t'aimera jamais. Pis tu penses... Si je l'aime... Deux fois plus, il va finir par m'aimer. Un peu. Mais tu l'aimes tellement que... Tu l'agaces. Tu l'achales. Pis... Tu finis par le tanner ben raide pis il te laisse. C'est ça qui est arrivé. Je l'aimais trop. Il m'aimait pas assez. As-tu été longtemps avec lui? 18 ans. 18 ans. Toi aussi. As-tu des enfants? Oui, une fille de 20 ans. Elle vit avec son père en Floride. Elle rêve de devenir actrice de cinéma à Hollywood. J'y ai passé ça. Rêver sa vie au lieu de la vivre. Aimes-tu encore ton mari? Non. J'essaie d'oublier. De vivre. De recommencer à vivre. Pas parce qu'on a perdu 18 ans qu'il faut perdre les 28 autres. En tout cas, moi, je suis prête pour une nouvelle vie. Pis amenez-en, je suis capable d'en prendre. C'est beau de te voir. C'est beau de te voir. Il me fait du bien de te voir. C'est beau de te voir. Moi aussi, tu sais. Les visites se terminent dans cinq minutes. C'est beau de te voir. À quoi tu penses? La rue Sainte-Catherine au printemps. Ça te manque, hein? C'est toi aussi qui me fais penser au printemps dehors. Plus veux pas. La maudite visite, ça sert rien qu'à ça. T'as fait à penser à tout ce que tu manques. T'as bien avant. Pourquoi que t'es venu? J'avais rien demandé, moi. Je peux rester chez nous, si tu veux. T'as bien trop besoin de moi pour ça. Non, j'ai pas besoin de venir te voir. Je viens parce que ça me plaît. Mais si ça te plaît pas, toi, je reviendrai plus. C'est fini pour moi faire la conquête des icebergs. T'es bien suspect. Ben, écoute, ça fait six mois que je te parle de moi, que je te raconte ma vie, puis toi, rien. Je suis né fermé bien dur, puis je suis bien de même. Quand tu t'ouvres, il y a toujours quelqu'un qui est là avec un couteau pointu pour à te darder là où s'étendre. J'en ai pas de couteau. J'ai peur pareil. Il me dit qu'il a appris par une source secrète, évidemment, qu'il serait question que j'aie un code sans escorte. Tu sais c'est quoi un code? C'est une sortie dehors de 8 heures. Il y a déjà eu trois avec escorte, puis j'ai pas aimé ça. Je lui ai demandé un de seul. Puis il me dit que je l'ai eu. Oh ben, je peux pas le croire. La tête me tourne, je ris, je sac. Je lui donne des claques dans le dos. Il lui dit OK, OK, OK. Poisson d'orée. Elle a regardé. J'ai rien dit. J'ai rien fait. Je l'ai laissé partir. Il n'est plus de violents. Il est tout usé. Je suis plus un gars violent. J'aurais aimé ça que tu viennes chez moi. Je veux pas vraiment sortir. Tu l'as demandé, le congé, t'étais content. Je me dette à payer la société, je paye. Tu veux pas venir chez moi, c'est ça? Tu l'as. Je veux pas m'imposer chez vous. J'ai ma dignité. Tu peux être en dedans pour avoir de la dignité. Tu ris pas. Tu ris pas de m'entendre parler de dignité. Tu peux rire, tu sais, j'ai l'habitude. Si tu savais comment c'est en dedans de gang d'hommes ensemble, c'est la jungle. Garder sa dignité d'homme, c'est pas facile. Ben, je l'ai gardé. À quel prix? Je suis tout seul. Si tu savais à quel point on peut être tout seul dans les pénitenciers plein d'hommes. Une chance. Depuis septembre. Il y a du samedi après-midi. J'aimerais ça que tu viennes chez moi. Je t'ai apporté un cadeau. C'était en dessous de la galerie chez ma propriétaire en bas. J'ai sonné, j'ai demandé la permission d'en prendre. Elle a dit oui, oui, prenez-en beaucoup. J'ai dit non, juste un peu. C'est pour quelqu'un qui aime pas les cadeaux. C'est beau. Ça. Puis... Ça sent le muguet. Ça sent bon. T'aimes pas l'odeur du muguet? Non. Qu'est-ce que ça te rappelle, le muguet? Le parfum muguet des bois de Cotty. Une petite bouteille bleue foncée. J'en sentais ça tout le temps. Qui? Ma mère. Tu m'en as jamais parlé? Comment elle était? Elle était pas là. Les souvenirs que j'ai d'elle, c'est comme... Elle est bien jeune, comme une petite fille. Elle m'embrasse, puis elle s'en va. Moi, j'y tends les bras, mais elle s'en va. Ben, faut qu'elle travaille. Elle vit seule avec moi, puis... C'est juste une voisine qui me garde. Moi, c'est pas la voisine que je veux. C'est maman. Moi, ma mère... J'y tends les bras, puis... Elle se détourne. Pas pour aller travailler. Elle travaille pas à l'extérieur. Elle se détourne... Pour rien. Pour pas me voir. Pour pas m'embrasser. Ma mère m'a jamais embrassée. Des fois, elle portait des semaines de temps. Mais quand elle revenait, elle m'apportait des tonnes de cadeaux, puis elle m'embrassait comme pour m'étouffer. Elle me lâchait plus. Elle me jurait qu'elle m'aimait, mais... elle reportait. Il fallait peut-être. J'avais besoin d'elle, moi. Un jour... Elle est venue me chercher. J'avais six ans. Elle m'a dit, je peux plus te garder. Mes parents veulent pas te prendre, puis j'arrive pas à payer le loyer. Je vais te mettre dans une grosse maison où il y a plein d'enfants. Puis je vais retourner aux études. Puis quand je vais travailler, puis je vais être capable de te faire vivre, je vais revenir te chercher. À la dernière fois que je l'ai vue. Ça pue. Faut jamais laver les mains, cinq heures. Au commencement, en prison, t'as un calendrier. Chaque jour, tu mets une croix sur la date. Chaque jour, c'est un jour de gagné jusqu'au lendemain. Au bout d'un an, j'ai pas renouvelé mon calendrier. C'était bien trop décourageant. J'en avais pour 25 ans. 25 fois 365 jours. 8125 jours. Sans compter les nuits. Ça fait que tu t'abrutis dans le travail, puis tu t'abrutis dans les sports. T'as essayé de faire quelque chose qui est défendu. Praver l'autorité, ça stimule les gars. Quand t'agresses un gardien, ça te prouve que t'es vivant. Moi, là, lancer une insulte, ben placer un gardien, là, on est fait. Un lion en cage, faut que ça rugisse, ça n'a rien que sans faire. Tu peux pas te faire des amis. Avec qui? Un pénitencier, c'est un gros village. Tout le monde se connaît, tout le monde se surveille. On est tous des chums, tous des ennemis. Les bons, les mauvais, tout le monde se méfie les uns des autres. L'amitié, c'est rare. On n'est pas d'amis. Ça doit être effrayant, pas avoir d'amis. Pas avoir de visite, jamais. Y a des grands bouts, t'es content. Après, par loire, les gars sont tristes pour trois jours. Ça t'évite ça. Y a des bouts... Tu casses les vitres ou ben non, tu démontes les lavabos pour te trouver de quoi t'ouvrir les veines. Oh ben, tu chiales. Si t'entendais ça la nuit d'ici, c'est des hurlements. En prison la nuit, y a plus de bandits. Y a plus de criminels. Y a juste des petits gars qui s'ennuient de leur mère. Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Merci beaucoup. M'en prie. Excusez-le. J'aurais peur que tu viennes pas t'il y a une demi-heure en retard. C'est parce que j'ai essayé de parler au directeur, puis finalement... De quel droit ? Ce que j'ai fait pour pourrir en dedans pendant 25 ans, ça me regarde. Je voulais juste savoir s'il y avait une possibilité que t'aies ta libération conditionnée. Allez, me semble que... Mêle-toi pas de ça. Je suis pas ton amie. Je suis pas ton amie. Je suis tannée, moi, de regarder un paquet sur lequel c'est écrit attention dynamite. Tu sais pas lire. C'est pas écrit attention dynamite, c'est écrit attention fragile. Jacques. Voilà. J'ai été à l'orphelinat jusqu'à l'âge de 16 ans. Puis quand je suis sorti avec mon habit neuf et cinquante pièces dans les poches, j'avais rien qu'une idée en tête de retrouver ma mère. J'allais dans notre ancien quartier, puis y'a plus personne qui savait où est-ce qu'elle était rendue. Puis là, je me suis souvenu qu'elle parlait souvent de la russienne de Catherine, des Lumières, des grands magasins. Je me suis dit, elle doit y aller encore, en la mettant ça. Je suis allé. Puis je l'ai cherché. Entre-temps, fallait bien manger, puis me loger. Fait que j'ai travaillé. N'importe quoi. N'importe où. Pourvu que ce soit le poche de la rue Sainte-Catherine. Je t'assure, je t'assure, je l'avais repassé un jour. Deux ans plus tard, un hiver, tempête de neige, puis de verglas. Je suis dans un camion. C'est moi qui jette le sel à la pelletée dans la rue. On est au coin de Pille, puis Sainte-Catherine. Y'a une femme qui sort d'un restaurant chic avec un homme. Je tiens par le bras, il rit. Elle traverse la rue. Je la reconnais. Je saute en bas du camion. J'arrive à elle, j'y crie, «Maman ! » Elle me regarde. J'avance sur elle, elle recule. Le bonhomme arrive, puis il me pousse, puis il me crie. Il est dame, puis il est souple. Moi, le commun fou, je me mets à crier. C'est moi, maman. Lui, il se met à crier, «Police, police ! » J'ai ma belle dame, je viens pour frapper le gars. Le conducteur du camion m'a embarqué de force avec lui en avant. On est partis. Ou bien, c'était pas elle. Ou bien, elle a eu peur de la peine. Ou bien, elle m'a pas reconnu. Ou bien, elle était mariée, puis elle... Je pouvais pas le dire qu'elle m'avait eu à 15 ans. Ah, peut-être. C'était elle. Ben, elle a pas voulé le mois. Je viens de l'admettre il y a un an, à peu près. Ça m'a pris tout ce temps-là pour accepter que ma mère m'ait abandonné deux fois. Elle devait avoir ses raisons. Ben, as-tu cessé de la chercher, après? Ben, non. Non. Ben, je l'ai pas cherchée, elle. Mais j'ai cherché une femme pour la remplacer. Je me suis marié à 19 ans. Elle, elle, 9 à 20. On a été ben heureux deux ans. Puis pas heureux un autre deux ans. Puis ben malheureux un autre deux ans. Il y a des micros de café partout. Penses-tu? C'est pas assez de faire des vieux avec nous autres. Faut qu'ils nous espionnent dans tout ce qu'on dit. Jacques, je veux pas savoir ce qui est arrivé entre ta femme pis toi. Je peux pas parler. C'est pas que je veux pas, je peux pas. Il y a des oreilles partout. C'est pour ça qu'il te faudrait un congé. Qu'on puisse se parler librement, tous les deux. J'aimerais ça que tu viennes chez moi une journée, une fois. Être ensemble, vraiment. Être vraiment tout seul. Hum? Une fois. Qui, moi? Non, non, non. Merci, mais c'est non. Oh, non. Merci. Merci. J'ai bien pensé. C'est un secret-là entre toi pis moi, il est comme un mur. Pis il faut que je l'abatte pour t'en rejoindre ou pour me laisser rejoindre par toi. Je l'ai tué ma femme. Quand je me suis marié, j'ai pris tout l'amour que j'avais pour ma mère pis que j'avais pas utilisé. Pis je l'ai tout mis sur ma femme. J'y donnais tout. J'y demandais tout. J'y demandais de réparer une déchirure de 20 ans qui venait de subir une autre accro. Pis de la repatcher tellement ben qu'on aurait pu jurer qu'il n'y en a jamais eu de déchirure. C'était trop y demander. Elle le savait pas dans ce temps-là. Un jour, ben une nuit, je travaillais de nuit. J'étais parti comme à l'accoutumée, travailler. Au port de Montréal, je déchargeais des bateaux. Je me sens pas ben. La tête me tourne. J'ai de la fièvre. Fait que j'essaye de revenir à la maison. Elle était couché avec un autre gars dans notre lit. Pis le coup, j'ai resté l'air bête. Je l'ai pas cru. Le gars est parti. Pis moi, j'ai fait comme si c'était rien passé. Elle m'a appris, là, qu'elle me laissait. Qu'elle s'en allait vivre avec lui. Pis elle m'a dit... Elle m'a dit... Je t'en ai d'être ta mère. Je voulais pas la tuer. Mais juste trop frappé. Je voulais pas. Les femmes vont pas me faire ça tout le temps. m'abandonner. Je t'abandonnerai jamais. Je t'abandonnerai jamais. J'ai tué ma... ma femme. Je suis un assassin. Sais-tu comment j'ai tué ma mère, moi? En l'oubliant. Je l'ai effacée. Elle a pas eu besoin de moi. J'ai pas eu besoin d'elle-même, pas comme souvenir. Tu vois? J'en regrette ce que j'ai fait. C'était pas correct. On peut pas tuer parce qu'on est en manque d'amour. On a eu ça souffrir, comme tout le monde. On peut aimer. Je suis plus capable. Je pensais ça, moi aussi. Je pourrais pas te parler longtemps. Je suis capitaine de l'équipe de softball, pis les gars ont besoin de moi. Ça fait que... Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je suis occupé, je te dis. T'as peur. Ben non, je suis capitaine de l'équipe de softball, pis... T'as peur? De m'aimer, pis que je t'abandonne. Il me reste cet enfer en dedans. Moi, ma peur, c'est de tendre les bras, pis que tu te détournes. Tu peux pas m'aimer, on se connaît pas. On se voit une fois par semaine. On se voit moins souvent que les couples ordinaires, mais on se parle plus. Y'a rien que ça qu'on peut faire, parler. T'as pitié de moi. Je veux pas que personne ait pitié de moi. Je pourrais te faire le même reproche. Une femme seule, ça fait pitié. Tu peux m'aimer comme ça, parce qu'on se voit rien qu'ici. Mais si tu me connaissais, si tu savais comment je me lave, comment je mange, ce que je fais avec mon tube de pâte à dents, tu m'aimerais pas. Se parler, se regarder, s'écouter, se raconter nos vies, se toucher l'âme, le cœur, c'est ça, s'aimer? Y'a plein de micros. Je suis fière de t'aimer. Je veux que tout le monde le sache. J'aime Jacques. Tu peux pas m'aimer, voyons donc. Tu m'aimes bien, toi. Je le sais. Je le vois bien, la façon dont tu me regardes. Dis-le que tu m'aimes. Tu vas voir. Quand tu vas l'entendre de ta propre bouche, tu vas le croire. Dis-le. Je m'excuse, là, mais faut que je m'en aille. Dis-le. Je suis pas capable de dire ça, ces affaires-là. Peut-être que si tu l'entends, tu vas te rendre compte que c'est des mots très simples. Je t'aime. Laisse-moi penser. Puis reviens samedi prochain, si tu veux. OK? J'ai réfléchi, tabarnouche, j'ai réfléchi, jour et nuit. Je veux pas savoir ce que t'as raison dit. Ton coeur, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il t'a tout préparé des phrases. Puis à cette heure que je te vois, elle s'est pu. T'as un trésor d'amour caché en toi. Laisse-moi creuser. J'ai trop peur. Moi aussi, j'ai peur. À deux, on a moins peur, toujours. J'étais sûr, cette semaine, ça avait pas de bon sens ce qui nous arrive. Nous deux. Mais l'octé est là. Je t'ai. Je pense que c'est vrai. Dès que je t'ai vue, j'ai été allumée par toi. Ça a été comme un courant électrique. Vous étiez combien de détenus dans la salle? 30 au moins. Je voyais juste toi. Je me forçais pour fixer mon attention sur un ou sur l'autre. Mes yeux revenaient vers toi tout seul. J'ai su tout de suite que nous deux. Ça y était. Dès que je t'ai vue, t'ai trouvé ben de mon goût. Je vais pas me dire, c'est pas difficile, il n'envoie jamais de femmes. J'envoie. Il y en a ici. Pas beaucoup, mais il y en a. Celles-là, je les regarde juste pour les déshabiller des yeux. Toi, je te regarde comme pour te boire. J'ai senti ça. Je me suis dit, c'est la femme pour moi. Tu t'es dit ça. Et là, je le crois. T'es la femme pour moi. T'es l'homme pour moi. Chris, je te désire comme un fou. J'ai écrit à ma fille à propos de nous deux. J'y ai tout raconté, que je t'aime. Je t'ai bouton de tableau. C'est plate, j'ai rien. Pas de gomme, pas de life saber. Je t'ai grave ton soutien-gorge. Je te l'enlève. Je touche tes seins. Je les caresse. Je les embrasse. C'est doux, c'est chaud. J'aime ça quand tu me caresses. Que c'est bon ta peau. Que c'est bon tes yeux sur moi. Je touche tes jambes. T'as pas de bas. Je monte jusqu'à tes cuisses. Douce. T'envente. Douce. T'es douce comme de la soie. Tu sens bon. Tu goûtes bon. Je embrasse là où bas ton coeur. J'enlève ta jupe. Ta culotte. T'es nue. T'es belle. Je te dézabille. Je te touche partout. Je t'embrasse partout. Je te caresse partout. Prends-moi. Côté, préparez-vous, j'ai fini en deux minutes. Je t'aime. Je passe mes journées à m'imaginer avec toi la nuit. Je passe mes nuits à rêver de toi le jour. Je m'en reconnais plus. J'ai le goût de vivre. Hier, il y a un gars qui m'a demandé ce que c'était que je prenais qui me rendait heureux demain. Il en voulait. T'as dit, c'est l'amour. J'ai dit, c'est une femme qui m'aime et que j'aime. J'ai dit ça, moi. Ma fille a répondu à ma lettre. Elle m'a dit, si tu l'aimes, c'est parce qu'il doit le mériter. Ça fait que j'y ai écrit que je t'attendrai. C'est bien trop long, cet an. Je ne peux pas te demander ça. Tu pourrais avoir des codes. On aurait droit à la roulotte. Je sais qu'il y a des roulottes pour les couples qui s'aiment. Qu'on peut y passer 48 heures tout seul. C'est la première fois que j'ai vraiment envie de sortir d'ici. J'ai un cadeau pour toi. Oh, c'est beau. Merci. Je me le gardais jusque dans mon cercueil. Où est-ce que t'as pris ça? C'était une petite cuillère. À ma sortie, si tu veux, on va se marier. Oui, je le veux. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Tu es mon cadeau. J'en ai pas besoin d'autre. On va se marier ici. Comme ça, t'auras une femme qui t'attendra en sortant dans sept ans. J'ai un autre cadeau. Ça se pourrait que j'aille ma libération conditionnelle pour dans six mois. Je ne te l'avais pas dit, mais le lendemain de ta première visite, j'ai commencé ma démarche auprès des libérations conditionnelles. Puis j'ai un troisième cadeau. Un code sans escorte. Toi pis moi. Huit heures. Huit heures à nous deux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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